Depuis ce matin, on participe à la caravane Toxitour. Et ici, dans l'état d'Hidalgo, on va à la rencontre d'habitants qui subissent un véritable génocide environnemental, pour reprendre leur terme. Ici, dans cet état d'Hidalgo, vous avez une concentration d'industries. Des industries de fabrication de ciment, vous avez de l'incinération de déchets toxiques. Il y a aussi des fours à chaud. Enfin, tout un tas de choses, en fait, qui sont le fait non pas d'industrie mexicaine, mais qui sont le fait d'entreprises multinationales. Vous avez des entreprises françaises comme Lafarge, par exemple. Vous avez des entreprises états-uniennes et d'autres entreprises européennes qui se sont implantées ici et qui pourrissent l'environnement et qui pourrissent la vie des gens. Ici, il y a énormément de poussière. Il y a plein de poussière qui vole. Quand vous voyez de loin, quand on peut regarder au-dessus des villes, vous avez un espèce de nuage de poussière super épais. Les gens respirent de la poussière toute la journée. Vous avez énormément de cancers dans chaque famille à cause des substances toxiques qui sont dans l'air et qu'on ne voit pas, mais qu'on sent par contre. Parce que c'est une odeur de soufre, une odeur désagréable. Vous avez des rivières qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une espèce de mousse au-dessus parce qu'il y a plein de produits chimiques et c'est complètement toxique. Vous ne pouvez pas vous approcher, c'est assez atroce. Et puis, en plus, le pire par-dessus le marché. Et là, on est vraiment dans le cynisme du système des accords de libre-échange. Le pire, c'est que ces entreprises-là, l'argent qui résulte de leurs activités, il n'y a pas un peso qui va aux populations locales. L'argent est directement échappé. Il s'échappe directement dans les pays d'où proviennent ces entreprises. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une forme de néocolonialisme, en fait. De néocolonialisme par le capitalisme, où des entreprises se permettent de faire des choses qu'elles ne se permettraient pas chez elles. Et c'est important que nous, on soit là en tant que parlementaires, en tant que députés européens, avec ma collègue espagnole Maria Eugenia Rodriguez-Palop, parce que quand on va revenir en Europe, on va interpeller les sièges sociaux de ces entreprises qui sont basées en Europe, qui sont basées chez nous. Je pense d'abord à La Farge, mais il y en a d'autres. On va interpeller aussi l'Union européenne, parce que la semaine dernière, on a voté au Parlement européen une résolution sur l'état d'urgence climatique. Le Parlement a déclaré l'état d'urgence climatique. Et à côté de ça, on a des entreprises européennes qui viennent polluer un pays dans un autre continent et qui viennent pourrir la vie des populations qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui doivent subir ça au quotidien. Et ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible.